Actualité en Afrique 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 La nouvelle génération maîtrise des questions essentielles de développement. Le brio de Lionel Alain-Louise Nissou Derlin séduit le secteur privé. La nouvelle tribune programme nouveau départ de Patrice Talon. La thérapie pour réhabiliter l'éducation. L'audace info présidentielle du 28 février prochain. Claudine Prudensio investit le candidat à Javon avec Fast. Le grand matin projet de société du candidat à SG. A Javon dévoile sa vision pour transformer le Bénin. Prudensio mobilise Godomain pour le candidat. Le matin, vulgarisation du projet de société de Pascal Koupaki. L'unité nationale, le point de départ du quinquennat. Et puis, Prince Abodjan à propos de la pré-campagne. Il y a une violation massive du code électoral. Le potentiel tourné de présentation de son projet de société dans les communes de Natitengou, Djougou et Ouaké. Réussite totale pour Pascal Yoné. Koupaki et puis, fatigué des vives contestations dont il fait l'objet dans l'opinion publique sur l'utilisation des moyens de l'État. Lionel Zinsou serait prête à démissionner. Mais Yaï l'en empêche. L'économiste autosuffisance énergétique au Bénin. Les dissolutions de Sébastien à Javon. Les pharaons en route vers le fauteuil présidentiel. Sébastien à Javon décline les grands axes de son projet de société. Puis, après l'investiture de Lionel Zinsou comme candidat du PRD, le plus dur commence pour Rombédi, quoi savoir nos confrères. L'événement précis. Tournée de mobilisation pour la présidentielle du 28 février prochain. Abdoulaye Biotchané en terrain conquis à Tanguyeta. Et puis, présentation du projet de société du candidat à Javon dévoile ses engagements pour le Bénin. Libération. Gestion efficace d'un Bénin apaisé. Pascal Iréné Koupaki. Mise sur l'éthique et le consensus présidentiel du 28 février. Le positionnement d'être candidat sur le bulletin unique. L'investigateur du jour. Incendie dans la commune de Lalo. 53 concessions entièrement consumées. Des moulins à maïs, des machines à coudre, calcines et des sacs de riz. Des cartons de savon aux sinistrés. Le maire Fonguidi sollicite le pouvoir et les bonnes volontés. Nord-Sud quotidien. Succession à la marina. Le maire de Dobo et sa base choisissent talent. Notre voix rencontrant le premier ministre et les acteurs du secteur privé, le Nels Nissou, séduit les opérateurs économiques. Soleil et le vent en route pour la marina. Sébastien Germain à Javon lève un coin de voile sur son projet de société. Il a présenté un programme élogieux, limpide et unique en son genre. Je suis Ernesto Hanon. Merci. Bien à vous. Un tour à la régie. Puis place au dossier du jour. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant deux heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels, des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour présidentiel de 2016, inscruté à grand enjeu économique pour le Bénin. Pour en parler, j'ai su ce plateau, l'analyste financier et président du mouvement des indépendants, l'étudie Béton. L'étudie Béton, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. J'ai également su ce plateau, Tonclama Abalo, directeur de la radio sur l'IFM au Bénin. Tonclama Abalo, merci de rester pour l'affût du débat. C'est moi, merci. L'étudie Béton, je me retourne vers d'où, la présidentielle de 2016, inscrutée à grand enjeu économique. Cette question qui revient dans le bien des milieux se pose-t-elle vraiment ? Je crois que c'est une élection qui se présente dans un contexte où le Bénin est l'un des pays les mieux géographiquement et stratégiquement situé dans le monde. C'est pour ça qu'on est tenu de discuter de ces enjeux économiques. Surtout, sachant que nous avons parmi les candidats, les candidats majeurs, des hommes d'affaires, des banquiers d'affaires, etc. Et donc, on est tenu d'analyser un peu ce que ces candidats aujourd'hui sont en train d'offrir au peuple béninois en termes de projets de société, notamment sur le plan économique. Alors, vous l'avez entendu, le technicien en la matière, l'analyste financier, pense que c'est un débat de fonds désormais qu'il va falloir faire. Géographiquement, le Bénin, même si on ne le voit pas, est bien situé et devrait être objet, sinon est objet d'attraction. Il faut faire plus attention à ce que désormais ce pays peut apporter, non seulement au niveau des pays de l'Interlande, mais aussi à toute la sous-région. Oui, ça, c'est ce que nous disons tous les jours. Vous savez très bien que notre pays est un pays de service, et surtout par rapport à sa situation géographique. Nous avons une certaine proximité avec le Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique, donc beaucoup d'opportunités. Nous avons également le Ghana, qui est à côté, qui est très bien structuré et qui offre des opportunités au Bénin. Et donc, c'est important, n'est-ce pas, de parler de l'aspect économique des projets de société de tous les candidats. C'est important pour moi. C'est vrai qu'il y a des réformes politiques qui doivent être faites, et certains vous diront que l'économie ne peut pas vraiment se développer si les prédispositions politiques, si l'arsenal juridique politique ne facilite pas, n'est-ce pas, l'engagement économique. C'est vrai, c'est vrai, je peux le dire. Mais il est important d'avoir une projection sur l'avenir, d'avoir, n'est-ce pas, une possibilité pour le Bénin sur des questions économiques. Je veux entendre le transport, l'énergie électrique. Je veux même entendre l'éducation et tout le reste. Moi, je mets tout ça dans un projet de société. Et je suis pleinement d'accord avec le spécialiste qui est avec nous sur cette question. Alors, l'analyse financière que vous êtes, pense-t-il que déjà, il y a mal d'or, il y a lieu de s'inquiéter par rapport aux démarches qu'entreprennent les uns les autres sur le terrain par rapport à ce volet ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats qui sont en liste pour les élections. Et nous sommes tenus d'analyser ce que chaque candidat propose. Et parmi ces candidats, on sait qu'il y a aujourd'hui une certaine situation, un certain engouement, un certain intérêt, un regain d'intérêt pour notre zone géographique qui nous interpelle. Dans la mesure où la zone CFA, aujourd'hui, est une zone qui intéresse beaucoup de gens. Et pourquoi ? C'est ça qu'il faut qu'on explique aux populations. Nous avons le Nizéria, par exemple, qui aujourd'hui fait partie de cette zone, pas la zone CFA, mais de la zone CEDEAO. Et nous, au Bénin, on a une frontière, disons, naturelle avec le Nizéria qui est d'à peu près, je crois, 1000 kilomètres. Et vous savez que le Nizéria a une population d'à peu près 173 millions d'habitants. Et quand vous prenez toute la zone CEDEAO et vous ajoutez le Tchad à cette zone, on est à peu près à une population d'à peu près, je crois, 343 millions de personnes avec un PIB de 742 milliards de dollars. Et donc, quand vous êtes intéressé par un marché pour vos produits, je crois que...